Soyez vigilant si le mandat n'est pas signé directement à l'agence. Bonjour, heureux de vous retrouver pour vous parler d'un sujet fréquemment rencontré, malheureusement dans notre profession. Le mandat qui n'est pas signé directement à l'agence immobilière est considéré hors établissement et soumis à certaines obligations comme la mention du droit de rétractation. Donc après la générique, nous allons aborder le sujet des mandats qui ne sont pas signés directement en agence. Le droit de la consommation rencontre très fréquemment le droit immobilier. Cette réglementation vise à protéger le consommateur dans les relations contractuelles qu'il peut avoir avec un professionnel. L'objectif de cette protection est ainsi d'éviter les rapports de force inégaux entre ces deux parties en imposant certaines obligations professionnelles que ce soit avant la signature d'un contrat ou pendant l'exécution de celui-ci. Ces obligations sont renforcées lorsque la signature d'un contrat intervient en rétablissement, c'est-à-dire en dehors du lieu habituel où le professionnel exerce son activité. Évidemment, ce lieu sera l'agence pour un agent immobilier. Le législateur estime que le consommateur qui signe un contrat sans être rendu de lui-même chez le professionnel peut être plus facilement abusé ou trompé, et oui, comme cela peut être le cas avec du démarchage à domicile ou intempestif par téléphone. Aujourd'hui, les modes de signature des contrats ont considérablement évolué, avec notamment le développement de la signature électronique, et ces dernières qui peuvent se dérouler très facilement à distance et d'étant plus concernées par ces réglementations. Qui peut bénéficier de la protection ? Le Code de la consommation définit le consommateur d'une manière très large comme une personne qui n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles. Cette définition est donc l'exacte, contraire de celle d'un professionnel. Un avocat, un notaire ou encore un agent immobilier qui signe un acte relatif à l'acquisition d'une résidence principale, par exemple, sera alors considéré comme un simple consommateur. A l'inverse, un vétérinaire qui vend ou achète un local pour son activité sera bien considéré comme un professionnel pour cette opération, même s'il n'a aucune notion de droit immobilier. Quels sont les actes concernés ? Dans le domaine immobilier, tous les types de contrats sont alors potentiellement concernés, que ce soit un contrat de réservation neuf, un compromis ou bien encore un mandat de vente. Un compromis de vente signé entre deux particuliers, vendeur et l'acquéreur, même s'il est rédigé par un agent immobilier ou un notaire, est toujours un acte sous sein privé et ne sera pas soumis au code de la consommation. Ce contrat intervient seulement entre un acquéreur et vendeur et donc entre deux consommateurs. Quant au mandat de vente signé par le vendeur, il fera intervenir systématiquement au moins un professionnel, l'agent immobilier ou le mandataire. La suite, dans notre prochaine vidéo, puisque le débat est assez long et c'est un sujet très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada